Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo sur comment optimiser votre nombre de FPS à Fortnite. Beaucoup de choses ont changé depuis ma première vidéo qui a été extrêmement populaire sur YouTube. C'est vraiment apprécié. Donc voici la version 2 de celle-ci. Premièrement, si vous avez des problèmes avec votre jeu, des drops FPS, etc. Puis vous avez quand même une bonne machine, puis vous ne comprenez pas pourquoi vous avez des problèmes avec le jeu, je vous conseille, la première chose à faire, cliquez sur les options de Fortnite dans le launcher et peser sur Verify. Ça va vous permettre de vérifier tous les fichiers de votre jeu. Ça va en effacer, ça va en télécharger des niveaux. Ça va vous permettre d'avoir un jeu vraiment récent, parce que ça peut arriver que si ça fait longtemps que vous avez votre jeu, avec plusieurs patchs, il y a eu des problèmes qui sont arrivés, c'est une option aussi qui est disponible sur la majorité des jeux sur Steam. Sur Steam, il y a la possibilité de faire la même chose. Et puis c'est souvent quelque chose qu'on voit que quand vous le faites sur Steam, il vous donne l'information, combien d'erreurs vous avez eues, combien de fichiers vous manquaient. Donc c'est quelque chose de très important à faire. Deuxième des choses, à l'intérieur du fichier, donc si vous allez où que vous avez installé votre Fortnite, Fortnite Game, Binaries, Win64, le fichier ici que vous voyez, Shipping, Win64 Shipping, cliquez, right-click dessus, Propriétés, allez dans Compatibilité, assurez-vous de cliquez ici Override High DPI Scaling Behavior Scaling Performance à une application, puis désablez le Fullscreen Optimisation comme ça. Ça, pour beaucoup de gens, ça a donné beaucoup plus d'FPS, ça va vraiment dépendre de votre machine, parce que moi, je n'ai pas vu nécessairement une amélioration de mon côté, mais sur une machine que j'ai plus vieille, avec une vieille AMD 68-70, ça m'a donné vraiment une bonne optimisation, 10 à 15 FPS de plus. Donc, c'est vraiment, vous pouvez gagner beaucoup, comme ça ne peut rien changer pour vous. Donc, voilà pour cette modification-ci. Une autre modification à faire avant d'ouvrir le jeu, bien sûr, dans le fichier User de votre ordinateur, le nom de votre ordinateur, AppData, Local, Fortnite Game, Save, Config, Windows Client, ouvrez le fichier Game User Setting, qui est finalement tous les Game User Setting que vous avez à l'intérieur de votre jeu. Il y en a quelques-uns qui ont comme disparu du Battle Royale, fait que le Show Grass, assurez-vous de le mettre à False, ici. Puis, l'autre que je vous conseille de changer, c'est Foliage Quality à 0. Normalement, il est par défaut à 3. Donc, assurez-vous d'enregistrer celui-ci, et puis, fermez votre fichier par la suite. Il y a possibilité aussi de barrer le fichier, donc vous pouvez faire propriété, et le mettre en Read Only Mode. Ça, ça fait en fait que quand vous allez changer d'autres paramètres à l'intérieur du jeu, les paramètres ne vont pas effacer ce que vous avez changé dans ce fichier-là. Donc, ça permet de le bloquer. Donc, voilà. Très important aussi, bien sûr, mettez à jour toujours les drivers de votre carte vidéo. Donc, si vous avez une NVIDIA, allez sur site d'NVIDIA, prenez les dernières drivers pour votre carte. Et si vous avez un AMD, allez sur site d'AMD, ça peut toujours faire une différence. Maintenant, finalement, on va aller à l'intérieur du jeu. On va vous dire exactement quoi changer. Il y a quand même beaucoup de paramètres qui ont évolué au cours du lancement de ce jeu-ci. On va aller les voir ensemble, ça sera pour un long. La première chose que vous devez penser à complètement enlever, ce sont les ombres, donc les shadows. Ceci va vous donner vraiment, vraiment beaucoup de FPS. De plus, c'est environ 2 à 3 FPS par braquette. Donc, ça peut vraiment être très important pour vous. Donc, le jeu est en train d'ouvrir. Un petit loading ici. Donc, Battle Royale. Vous allez voir que c'est dans les paramètres ici. Donc, on commence ici. Les shadows. La première chose que vous devez complètement enlever, c'est les ombres. C'est très intéressant parce que des fois, les jeux mettent Epic High, Medium Low. Ici, il y a possibilité de complètement les enlever. Donc, vous allez gagner à peu près 2 à 3 FPS par braquette. La distance que vous allez voir devant vous, je vous conseille de le mettre à Medium. C'est sûr que Near, c'est un peu chiant parce que vous n'allez pas vraiment voir très loin. Mais c'est sûr que si vous avez une carte intégrée à l'intérieur de votre ordinateur, vous allez probablement devoir jouer à ça ici, Near, parce que View Distance impacte beaucoup, beaucoup, beaucoup vos FPS. Donc, je vous conseille de tenir ça quand même bas. Mais c'est sûr que ça vous avantage un peu plus de voir plus loin. Donc, ça prend en considération. Le jeu, je vous le conseille de le rouler premièrement en full screen. J'ai vu qu'en Borderless, il peut y avoir du drop frame. Donc, très important de garder ça en full screen. La résolution, bien sûr, moi, je suis en 1080p. Mais on s'entend que si vous avez vraiment un ordinateur d'entrée de gamme, vous allez peut-être devoir jouer en 720p. Donc, descendre cette résolution-là. Le frame limit, moi, je le limite à 144 FPS parce que j'ai un écran à 144 Hz. Donc, je ne veux pas nécessairement qu'il render plus, qu'il travaille plus pour rien. Très important, par contre, de mettre le V-Sync à off si vous voulez être capable de débloquer votre FPS en haut de 60. Puis, ça va aussi réduire le input lag dans votre écran. Donc, V-Sync doit être à off. On va continuer avec les paramètres graphiques. Anti-aliasing, celui-ci aussi impacte beaucoup. Par contre, si vous y allez à off, vous allez voir que vraiment les lignes autour de vos personnages et des objets vont être brisées. Donc, je trouve que ça descend beaucoup la qualité de l'image. Donc, assez bruit peut-être d'y aller avec un médium. Mais c'est sûr, encore une fois, si vous avez vraiment un ordinateur, carte vidéo intégrée ou un truc de ce genre-là, allez-y à off. Les textures, ça ne va pas nécessairement changer votre nombre de FPS. C'est vraiment dépendamment de votre VRAM sur votre carte. Donc, le nombre de RAM sur votre carte vidéo. Si vous avez quelque chose en haut de 3 GB ou 4 GB, vous n'avez aucun problème de jouer à high ou à epic. Par contre, si vous avez une carte vidéo de 2 ou 1 GB, je vous conseille d'essayer low ou médium. Qu'est-ce que ça fait en gros? Oui, ça ne va pas nécessairement améliorer votre nombre de FPS, mais vous pouvez avoir vraiment des gros drops d'FPS si, par exemple, vous loadez plus que 2 GB de texture, puis vous avez moins que 2 GB sur votre carte. Donc, très important pour celui-ci. Effect et post-processing, c'est environ 1 à 2 FPS par braquette. Les effets, je vous conseille de peut-être les descendre un peu plus bas parce que, honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Si vous voulez vraiment être compétitif, les effets, c'est juste de la beauté à l'intérieur du jeu. Mais c'est vraiment quelque chose que vous n'allez pas nécessairement tant remarquer que ça. Donc, je vous conseille peut-être d'y aller avec l'eau. Post-processing, ce serait quand même important de le mettre au moins à médium qui sont quand même cools, qui viennent lisser puis ne pas lire les graphiques du jeu. Motion Blur, je vous conseille aussi d'enlever ça. Mettez ça à off. Premièrement, c'est un effet qui n'est pas très désirable lorsque vous jouez compétitif à ce jeu-là. C'est l'espèce de défaite traînée quand vous bougez de gauche à droite. Ça rend le jeu un peu flou. Puis, en plus, vous perdez environ 1 à 2 FPS si vous l'activez. Donc, c'est ça. La dernière chose que vous pouvez changer, c'est la 3D Resolution ici. Maintenant, il y a une barre qui vous permet de changer la résolution de votre résolution. Donc, c'est quand même bien si vous regardez du 10-80p, il y a possibilité de descendre la résolution à même la résolution. Par contre, celui-ci, ça doit être fait vraiment en dernier lieu. Vous allez voir vraiment que là, le jeu peut devenir pixelisé, flou. Donc, honnêtement, je ne vous conseille pas d'aller en bas de 95. Parce qu'en bas de 95, à partir de là, vous allez commencer à avoir vraiment des pixels à paraître puis c'est flou. Donc, vous êtes quasiment mieux de baisser la résolution rendue là. Donc, c'est tout pour mon petit guide de Fortnite récent, milieu saison 3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans la section YouTube en bas. Donnez-moi votre CPU, votre processeur, votre carte graphique ainsi que votre RAM et je vais essayer de vous aider du mieux que je peux. Merci beaucoup et n'oubliez pas de subscribe à la chaîne. Peace!